Un cœur pur, c'est celui qui est préservé et qui est sain de deux maladies. La maladie des choses équivoques et la maladie des passions. La maladie des choses équivoques, on ne peut la repousser qu'avec la science. Et la maladie des passions, elle se repousse avec la force de la foi et les bonnes actions. Donc, la personne pour être préservée de ces deux maladies, il a quoi ? Il a besoin de la science utile avec laquelle il repousse les choses équivoques, les mauvaises croyances, les innovations, toutes les choses équivoques. Tous les doutes et les troubles avec l'ilm. Et les passions, il les repousse avec une foi ferme et les bonnes actions qui vont renforcer cette foi-là. Donc, ce qui reste, ce qui vraiment reste dans les poitrines, ce qui est là. Dans ce monde, on nous a ordonné d'agir avec les gens selon l'apparence. On juge selon leur apparence. On interagit avec eux selon leur apparence. Et on laisse leur intérieur à Allah. Mais dans l'au-delà, la réalité de ce qu'il y a dans les poitrines va ressortir. On reconnaîtra l'hypocrite. On reconnaîtra l'orgueil. On reconnaîtra celui qui agissait pour l'honneur. On reconnaîtra celui qui agissait pour l'amour de ce bas monde. On reconnaîtra tout le monde. Le jour où les secrets seront dévoilés. Ça y est. Tout ce qu'il y a dans les poitrines sera dévoilé. Et arris. C'est pour ça la personne, barakallahu fikum, il faut qu'il fasse son maximum pour purifier ce qu'il y a dans sa poitrine. Qu'il ne cherche par ses actes que le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Qu'il ne cherche pas par ses actes aucune chose des choses de ce bas monde. Que ce soit l'argent, l'honneur, les suiveurs, les louanges, une haute estime de soi-même. Il y a des gens qui font ça juste pour avoir une haute estime de soi-même. Ils se forgent des illusions sur lui-même. Il se satisfait, il est content. Ou bien la célébrité. Toutes ces choses font partie de dunya. Et dunya ce n'est pas que quelque chose de palpable, matériel. Même ces choses-là, c'est les choses de dunya. C'est les choses même les plus dangereuses de dunya. Aimer toujours être à la tête. Aimer toujours être vu. Aimer être l'objet de discussion des assises. Quand il y a une assise, on parle d'un frère en bien, il faut qu'on parle de toi. Tu n'aimes pas qu'on parle d'un autre frère en bien. Tu vas dire oui mais ce frère... Allahu a'lam hein. T'as rien hein. Allahu a'lam. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose religieusement à lui critiquer. C'est parce que ça te dérange qu'on parle de lui et qu'on ne parle pas de toi. Donc pour parler de toi, il faut que tu casses les autres. Tu veux grimper sur la tête des autres pour te faire connaître. Celui-là, il monte vite et il descend en pique. La tête la première. Allah Ta'ala va le dévoiler celui-là. Et quand il va être dévoilé, ça va être terrible. Qu'Allah nous préserve de ces maladies. Il y a des personnes, ils croient que lui, il n'est pas comme ça. Mais Ma'al-Asaf, il est comme ça. Il ne sait pas. On demande qu'Allah nous préserve.